Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les noirs au monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, je veux vous parler de la réponse du berger à la bergère. Les États-Unis n'ont pas attendu longtemps pour répondre au capitaine Ibrahim Traoré qui a fait le déplacement pour le Mali. Et oui, les États-Unis ont réagi et ont frappé. Ils ont frappé fort, mais pour peu d'effet. Et oui, je vais vous le démontrer encore une fois de plus. Vous savez, les Américains sont pragmatiques. Dès que ça ne va pas, ils réagissent. Les États-Unis ont envoyé, il y a quelques semaines, il y a une ou deux semaines de cela, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires étrangères. Elle est venue parler avec le capitaine Traoré, le président de la transition du Burkina Faso, en personne. Elle lui a interdit de faire venir Wagner au Burkina Faso, de faire venir les Russes, en quelque sorte. Wagner, pour eux, c'est la Russie. Vous n'avez pas le droit de coopérer avec la Russie. Vous vous souvenez de la loi que les États-Unis avaient prise il y a quelques mois ? Une loi qui, d'ailleurs, avait été diligentée par un noir américain, un Obama Biss, qui disait qu'il fallait punir tous les États africains qui coopèrent avec la Russie. Eh oui ! Et les États-Unis ont frappé. Et ils ont sanctionné, comme d'habitude. C'est la seule chose qu'ils savent faire, c'est ça. Sanctionner les autres, ils évaluent les autres, et ils sanctionnent parce qu'ils se passent au-dessus des autres États, alors que les Nations-Unis disent que tous les États sont égaux. Mais, je vais vous dire, la sanction, c'est laquelle ? Eh bien, vous savez, le président Ibrahim Traoré a fait le voyage au Mali. Sa première sortie à l'étranger, il est allé où ? Au Mali. Les Américains ne sont pas contents et ils l'ont dit en posant un acte clair. Le président Biden a exclu le Burkina Faso de la liste des pays bénéficiaires de l'AGOA. L'AGOA, c'est quoi ? En anglais, c'est African Growth Opportunity Act. C'est-à-dire la loi pour donner des opportunités et aider les pays africains au développement. Vous savez quoi ? Cette loi a été créée, a été ratifiée en 2000, au temps de George Bush. Ce ne sont pas les démocrates, ce sont les républicains. Donc, ça permet de commercialiser avec les États-Unis avec certaines facilités. Parfois, vous n'avez pas, on vous exclut, on vous enlève le droit de douane. Vous pouvez amener vos produits aux États-Unis et vendre ainsi de suite. Donc, on a exclu le Burkina Faso aujourd'hui la même. Donc, pendant que le capitaine Traoré était au Mali, les États-Unis ont pris la disposition, ont sanctionné. Mais c'est très bien fait. Moi, je trouve ça très, 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 très bien. C'est pour faire comprendre justement à Ibrahim Traoré que vous n'avez pas affaire à des gens sérieux. Et oui, ils ont envoyé la secrétaire d'État. Déjà, un, la secrétaire d'État n'a pas à venir donner des injonctions à un chef d'État. Sous-secrétaire d'État, elle n'a pas à venir donner des injonctions à un chef d'État. Donc, ça veut dire qu'on minimise le pays. Deux, vous devrez savoir qu'aucun pays, à moins que vous puissiez en citer quelques-uns, aucun pays africain ne s'est développé avec cet agoa-là. Vous comprenez ? Nous n'avons rien à acheter aux États-Unis. C'est eux qui ont besoin de nos matières premières. Aux États-Unis, ils n'ont pas de matières premières. Quand ils en ont, ça coûte trop cher. Eux-mêmes, ils vont chercher les matières premières. Ce n'est pas pour rien qu'ils font le gonguistérisme d'État, qu'ils occupent les pays. Vous voyez la Russie ? Pourquoi ils veulent occuper la Russie ? C'est parce qu'ils savent que la Russie a toutes les matières premières que les Africains ont. C'est pour ça. Ce sont les matières premières qu'ils suivent. Vladimir Poutine l'a dit, ce n'est pas moi. Ne me prêtez pas des mauvaises intentions. C'est Vladimir Poutine qui le dit. Et c'est vérifié. La Russie a trop de matières premières. La Russie est trois fois plus grande que les États-Unis. Non, deux fois plus grande que les États-Unis. Donc, vous voyez, c'est quand même un problème, ça. Que le jour où le capitaine Traoré se déplace pour aller au Mali, il est exclu le même jour de la Goua. Et officiellement dit, c'est parce qu'il n'y a pas de progrès de la démocratie au Burkina Faso. Est-ce qu'avec Damiba, il y avait le progrès de la démocratie ? Dites-moi, il y a eu quel progrès de la démocratie avec Damiba ? Pourquoi Damiba a passé huit mois ? On n'avait pas sorti le Burkina Faso de la Goua. Et Traoré qui vient d'arriver, il y a à peine un mois, on le sort de la Goua. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas de lui. Parce que lui, il a des intentions qui ne concordent pas avec leurs intérêts. C'est-à-dire qu'il a le penchant vers la Russie. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Pourquoi on sait qu'il a des pensions vers la Russie ? Parce que son premier déplacement, il a choisi le Mali. Et le Mali est représenté et soutenu au Conseil de sécurité par la Russie et la Chine. Notamment la Russie. Les deux sont les ennemis. Ce n'est pas moi qui le dis. Les officiels américains disent que l'ennemi des États-Unis, c'est la Chine. L'ennemi immédiat, c'est la Russie. Donc, s'il va vers quelqu'un qui a de bonnes relations avec l'ennemi, il a des problèmes. Et je vais vous le prouver encore. Vous savez quels sont les pays qui ont déjà été exclus de la Goua ? Au courant même de cette année. Il y a trois pays qui ont été exclus de la Goua. Le premier pays, c'est le Mali. Vous avez aussi le deuxième pays, c'est l'Ethiopie. Et vous avez un troisième pays. Vous savez, c'est qui ? La Guinée. Mais pourquoi la Guinée ? Pourquoi pas le Tchad ? La Guinée, parce que la Guinée, c'est la Guinée qui a sauvé le Mali. Lors des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CDAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'OTAN. La Guinée s'était tenue aux côtés du Mali. Donc la Guinée aussi doit subir les mêmes sanctions. Voilà la réaction des États-Unis concernant le voyage d'Ibrahim Traoré. Maintenant, je crois qu'Ibrahim Traoré mesure ce qui est en train de se passer. On n'a jamais sanctionné le Niger. Bazoum n'est même pas nigérien. C'est pas moi qui l'ai dit. Bazoum n'est même pas nigérien. Mais comme ils ont une base militaire là-bas, parce qu'ils veulent dominer, occuper l'Afrique, sans les Africains, ils veulent tuer tous les Africains. Ils l'ont fait. Mais bien sûr, on a exterminé les Amérindiens. Vous le savez très bien. Si j'étais à la place de Traoré, de même, j'allais faire venir les Russes. J'allais pas poser de questions. J'allais faire venir les Russes. De toutes les façons, s'ils veulent sauver le Burkina Faso, il sera obligé de trouver des vrais partenaires. Il y a des gens qui nous font croire que non, on n'a pas le droit de chasser la France. Non, la France est là depuis 60 ans, depuis les indépendances. Les accords de défense, on dit bien accords de défense. La France est toujours substituée à nos armées. C'est pour ça qu'elle n'a jamais voulu que nous puissions avoir des armées capables de neutraliser 500 ou 2000 drogués à qui ils ont donné des armes et des drones. Et les drones, je ne suis pas sûr que ce sont ces drogués qui les utilisent. Ce sont les légionnaires français. C'est la légion étrangère qui fait ça. Ce sont des mercenaires. L'ambassadeur du Mali l'a dit. L'ambassadeur du Mali l'a dit devant le Sénat français. Nous avons aujourd'hui les preuves que c'est la France qui soutient le terrorisme. La Libye, la Syrie plutôt nous en a donné des éléments, des arguments. La Turquie a parlé, le président turc Erdogan a parlé avec le président français Emmanuel Macron. Donc, ils sont conscients. Ici, aux États-Unis même, les Américains ont porté plainte contre une société. Elle a plaidé coupable. On lui a infligé une amende de 778 millions de dollars. Bref, aucun pays au monde, en Afrique notamment, n'a été développé à travers ce système de la Gowa. Les États-Unis n'ont jamais développé l'Afrique. Au contraire, vous êtes avec eux, vous tombez. Voilà le Ghana. Voilà l'exemple du Nigeria. L'économie nigérienne a un coût. L'économie nigérienne est en décadence. Cette économie, elle est en train de se branler. Pareil pour le Ghana. Le Ghana, c'est encore même pire. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Il est temps que le capitaine Traor puisse prendre ses responsabilités. Il a vu, il est parti. Dès qu'il revient, avant même son retour, il a été notifié. Tout ce que vous parlez de la démocratie, c'est des prétextes. Le pays qui ne respecte pas la démocratie, c'est d'abord ici, puisqu'on ne respecte pas les droits de l'homme. 50% de la population carcérale est noire. C'est un pays raciste. Et oui, c'est ça le racisme. 50%. Dans quel droit de l'homme il respecte ? On cadarde les enfants noirs là, dans la rue n'importe quoi. Quel droit de l'homme il respecte ? Oh, bien-aimés frères et sœurs. Il est temps que le Burkina Faso puisse agir. Et il doit agir vite pour sauver, récupérer le territoire. On ne demande pas d'aller dans les mains de la Russie. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. On demande de signer des accords avec la Russie. Pour que la Russie nous fournisse des armes. Et les gens vont travailler, vont faire le boulot. Les 50 000 agents civils qu'ils ont recrutés là, ils vont aller se battre avec quoi ? Avec les dents. Il leur faut des armes. Les seuls qui peuvent leur fournir des armes, ce sont les Russes. Ils ont prouvé au Centrafrique, ils ont prouvé en France et plutôt au Mali. Donc, il n'y a rien à faire. Il est temps de ne pas perdre le temps. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kénites. Et tout ce qui déstabilise l'Afrique, pille le continent africain. Persécute les Africains et notamment les panafricanistes. Comme au Burkina Faso avec le jeune, comment on l'appelle ? Si le nom me revient, je vais vous le dire. Ce jeune Burkinabé qu'on a dû incarcérer, qui est dans tous les problèmes, juste parce qu'il milite pour la souveraineté du Burkina Faso. Il est temps que ceux qui le font, qu'ils puissent être punis, persécutés, détruits, ravagés, écrasés, maudits par le Dieu des Kénites et par nos ancêtres angélisés. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vie. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par le cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage ST' 501 A vous, à bien.